Merci de cette opportunité. Je vous rappelle que nous sommes à la troisième édition de l'ouverture de cette saison touristique dans des villes différentes. D'Alaba, officiellement, l'information que j'ai reçue doit accueillir 350 personnes, c'est-à-dire qui ne sont pas d'ici, qui ne sont pas les fils de D'Alaba ou ressortissants ou amis de D'Alaba, mais qui sont officiellement des gens qui vont quitter Konakry ou ailleurs, qui vont arriver à D'Alaba et qui vont être, disons, hébergés dans notre ville. Et donc, il faut considérer en étant la communauté de D'Alaba, les ressortissants de D'Alaba, d'autres personnes, peut-être, disons, des villes et régions riveraines, et vont se déplacer pour venir pour des allers-retours, peut-être qu'ils ne vont pas forcément dormir dans la ville de D'Alaba. Par exemple, ceux de Pita, de la Baie ou de Mamou, ils ne sont pas obligés de dormir à D'Alaba, mais donc on peut plus ou moins approximativement aller, à part la population autochtone, autour de 500-600 personnes. À date, nous avons les sites officiellement, disons, communiqués. C'est, disons, dans la ville ici, c'est la case à palabres, qui se trouve dans l'enceinte de la cour de la ville à Janine, et la case de Mérilla Makeba, et le Cibotel, qui faisait partie aussi, disons, du projet de la cité Konval. Après, en dehors de la ville, il y a la famille, disons, royale, la cour royale et le mausolée de Tchernomar, fondateur de la ville de D'Alaba. Le jardin chevalier, qui est une expérience presque unique dans la sous-région, qui est un jardin botanique centenaire depuis l'année dernière. Et ensuite, il y aura un parcours qui va nous amener à Ditin, et ensuite à Fougoumba, pour visiter la mosquée et la case de couronnement des allemamis pendant l'époque du foot athéocratique. Et de l'autre côté, il y a aussi un autre parcours qui est prévu, de la visite, disons, de la zone de Dunkimania, qui est une zone de production par excellence, disons, des produits maraîchers. Et à partir de là, les gens vont remonter vers Sébori, où il y aura une activité pour vivre le samedi. Donc, à date, ça c'est l'un des deux premiers parcours. Il y aura un parcours aussi, visite du pont de Dieu. Donc, il y aura un groupe qui va partir d'ici en randonnée, parce que l'accès est un peu difficile, parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'on ait assez de pluie au mois d'octobre. Et l'accès n'est pas facile. Donc, ceux qui seront inscrits dans le groupe des randonneurs vont se retrouver parmi ceux qui auront l'occasion de visiter le pont de Dieu. Vous savez, le thème de cette année, et je pense l'année dernière aussi, c'est un enchaînement. C'est le tourisme responsable, le tourisme, disons, expérimental. Donc, la stratégie qui a été mise en place, c'est de... Après, l'intérieur du pays, pas seulement d'Alabar. Vous savez, on a une faible capacité, disons, d'absorption des personnes dans les hôtels. Il y a très peu d'hôtels à d'Alabar, sinon quatre, disons, officiellement déclarés. Donc, la stratégie qui a été mise en place, c'est de développer l'approche du tourisme chez l'habitant. C'est-à-dire que développer plusieurs expériences pendant ces cinq jours de parcours, trois jours d'activité, c'est-à-dire jour d'arrivée et jour de départ, et les trois jours d'activité principale. Donc, les familles vont accueillir les invités ou nos hôtes. Et donc, les invités auront la possibilité, non seulement de découvrir le potentiel du patrimoine de Dalabar, historique et culturel de Dalabar, mais aussi la culture, disons, de vivre ensemble, dormir dans la même maison, prendre le petit-déjeuner ensemble et profiter de ces moments-là, aussi connaître comment la population de Dalabar échange avec ses hôtes. Et c'est une expérience, ça va être une expérience unique, expérimentale, et qui va amener les gens certainement à revenir vers Dalabar. Parce que quand tu découvres un peu les yeux et coutumes d'une communauté qui t'accueille, ça peut partir de la gastronomie, qu'est-ce qu'on mange quotidiennement à Dalabar. Et c'est vrai, après, les gens disent qu'au Fouta, on parle poulard, mais ils ne parlent pas que le poulard au Fouta, donc tu peux retrouver une communauté mixte, surtout à Dalabar. Donc, ça veut dire que tu peux apprendre même sur des déclinaisons linguistiques, que certainement dans d'autres régions que tu ne vas pas trouver. Tout ça, tu apprends, tu n'apprends pas dans les hôtels, tu apprends ça en habitant chez les autochtones. Donc, c'est un peu la stratégie qui a été mise en place. Maintenant, après, les hôtels, évidemment, vont accueillir du monde. Il y a aussi des personnes qui ont des Airbnbs à Dalabar et qui vont aussi accueillir des gens, des indépendants, qui vont venir payer et loger. Mais l'autre stratégie, il y a toute une boucle qui a été mise en place avec la participation, disons, dynamique de la délégation spéciale de Dalabar et de la préfecture. Donc, ils ont mis les bouchées doubles en impliquant les chefs de quartier, les chefs secteurs et que chacun puisse identifier une chambre, deux, trois dans son quartier ou dans son secteur et mettre ça à la disposition de l'équipe organisatrice de cet événement.